Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savard pour tous. Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 1 qui portera sur la balise Doctip. Avant de vous parler de la balise Doctip, je voulais faire une parenthèse sur le rôle du W3C. La mission du W3C est de développer et promouvoir des standards pour le web afin d'en assurer la croissance et l'universalité. En résumé, le lémotif du W3C c'est un seul web pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de créer des protocoles, un langage universel si vous voulez. Ça permettra à tout et chacun de pouvoir développer son propre site internet. Donc ils se forcent vraiment à travailler, pas que sur le web, sur le HTML, sur le CSS. Vous verrez, je vous montrerai différents sites internet pour voir quel est le rôle de ce fameux W3C qui n'est pas une mince affaire. Ces membres et ces experts internationaux sont constitués en groupes de travail qui rédigent ces standards. Le W3C est administré par trois entités. Donc vous avez le MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc c'est aux Etats-Unis. Vous avez l'université de Kieyo, donc au Japon. Et pour finir, vous avez l'ERSIM, European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Donc là, celui-ci se trouve en Europe. Vous l'aurez compris, la mission du W3C est d'amener le web à son plein potentiel en développant des protocoles et des directives permettant une croissance à long terme du web. Là aussi, comme je vous disais, pour plus d'informations, je vous ai glissé quelques liens que nous verrons tout à l'heure lors de la démonstration. Parlons maintenant de la balise Doctip. Un document HTML commence toujours par le Doctip, avant même la première balise HTML. Il s'agit d'une déclaration permettant de renseigner le navigateur sur le type de document HTML. Rappelez-vous, la dernière fois quand on attaquait ensemble les leçons sur le HTML4, je vous parlais d'un Doctip transitionnel. Au début, j'étais parti dans un Doctip strict et après je suis parti dans un transitionnel afin que certaines balises soient mieux reconnues que d'autres. Rappelez-vous aussi, on avait utilisé l'outil Validator. Jusqu'à l'HTML5, le Doctip mentionnait l'utilisation d'un document de référence. DTD, Document Type Definition. En fin de compte, si vous voulez, c'est la grammaire qui résume la syntaxe HTML et ses attributs. Mais depuis le HTML5, plus besoin de DTD. De plus, celui-ci n'est plus sensible à la casse. Donc sur votre gauche, vous avez un exemple de Doctip, enfin de Doctip de structure HTML, pardon, où vous voyez effectivement marqué Doctip HTML. Comme vous pouvez voir, c'est complètement, comment dire, épuré. Regardez sur votre droite, où là effectivement, je vous mets différents Doctip lorsqu'on était en HTML4 ou XHTML qu'on n'a pas vu. Mais bon, ça vous montre un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, c'était déjà beaucoup plus complexe. Regardons maintenant les quelques sites Internet que je vous parlais tout à l'heure. Nous voici donc devant les sites, comme je vous disais. Donc vous avez ici le W3.org, c'est le site officiel, enfin de W3C. Alors tout à l'heure, je vous expliquais qu'il n'y avait, donc, il ne gérait pas que le HTML. Donc il suffit de regarder ici, vous voyez, sur W3C de A à Z. Et là, vous pouvez voir effectivement tout ce qu'il gère. En l'occurrence, le HTML, le CSS, le JavaScript, tout ce qui est les balises audio, le graphisme. Croyez-moi, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Vous voyez, le validateur, par exemple, il est ici. Enfin, il y a énormément de choses. Un autre site, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, vous avez donc le W3C France. Là aussi, vous aurez énormément d'informations, à la fois sur les protocoles utilisés, tout ce qu'ils peuvent mettre en place, toutes les nouveautés, et ainsi de suite. Voilà, bon, écoutez, c'est terminé pour cette leçon. La prochaine leçon portera sur la balise HTML. Ça sera donc la balise, la leçon numéro 2. C'était donc Savoir pour tous, réalisé par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Bye bye !